Bonjour à toutes et à tous, salut, bienvenue pour deux heures de folie, parce que là on est là ensemble pour deux heures. C'est ici pour la giclée de dopamine, exactement, tarte à gueule, je suis content, j'espère vraiment, que là ça va être la deuxième donc, que cette émission va permettre, à chaque semaine, enfin toutes les deux semaines, ajouter une nouvelle expression à la langue française, ce qui fait qu'on aura réussi à avoir une langue entière à la fin de l'année. Donc la dernière fois c'était la giclée de dopamine, qui a été, attendez je vais encore l'avoir ici, c'était donc, on avait fait bienvenue sur notre monde, non bien heureux sur notre monde, ah bah là c'est, voilà, là la caméra est dans le bon sens, je comprends pas, j'ai rien changé, avant c'était à l'envers, maintenant c'est à l'endroit. Donc voilà, putain ça aurait été tellement mieux que je puisse vous montrer le livre à l'endroit, regardez, donc je vous disais, vous mentez pas, il est écrit à l'endroit. Entre les citrons pourris, c'est ça exactement, Bog, c'est l'empire d'essence, on va quitter la giclée de dopamine pour parler de citrons pourris, cette semaine. Donc, pourquoi de citrons pourris ? Alors, je vois qu'il y a des connaisseurs. Et surtout, pourquoi les romandums ? Parce que les romandums, j'en avais déjà fait une lecture, enfin, j'avais fait une lecture in extenso du premier, pendant le confinement, je crois, parce qu'on n'avait que ça à faire. Donc l'idée du romandum, c'était, enfin, l'idée à l'époque, c'était de vous faire découvrir ce truc qui est complètement dingue. C'est-à-dire que c'est un bouquin qui, déjà, en VO, est, enfin, c'est hautement improbable, et le... mais à la traduction, on rajoute encore une couche, et c'est grandiose, c'est absolument grandiose, vraiment, je tiens ça pour un des grands, un des grands chefs-d'œuvre involontaires de la littérature humoristique, donc le romandum, et il y en a plusieurs en tout, il y en a quatre, mais on va lire que les deux premiers, on vous expliquerait pour... enfin, on va lire, on va prendre des passages des deux premiers seulement, je vais vous expliquer pourquoi. L'autre question, c'est pourquoi est-ce qu'on fait les romandums, puisqu'on les a déjà faits. Déjà parce qu'à l'époque, il y avait beaucoup moins de monde qui suivait la chaîne Canard PC, il y avait à peu près 100, 150 personnes à chaque stream, je vous rappelle, à l'époque. Aujourd'hui, on est dans les 8, 9 millions, donc forcément, il y a plein de gens qui ne connaissaient pas, à l'époque, ce serait dommage qu'ils passent à côté de ces chefs-d'œuvre. Et puis ensuite, simplement parce que c'est des classiques, quoi, et les classiques, c'est à ça que peut-être qu'on reconnaît un classique, c'est qu'on le relit sans fin, sans jamais s'arrêter, en découvrant toujours de nouvelles choses. Je suis sûr qu'en le relisant, ensemble, on va trouver des choses qu'on n'avait pas vues la première fois. 8, 9 millions, oui, c'est la suite. Alors, il y a quatre parties dans ce... Alors, je vais vous faire un... Évidemment, on va commencer comme là. Contrairement à ce qu'on avait fait pendant le confinement, où c'était une lecture inextensos, qui était un peu bourratif, on va dire, et en plus empêchait un peu la... voilà, de façon un peu chaotique, même si on avait fait un petit peu de mise en contexte pendant. Là, l'idée, c'est vraiment de vous présenter l'œuvre, vraiment façon fiche de lecture. C'est un peu la grande bibliothèque de Twitch, ici. Donc, on va vous expliquer vraiment, voilà, d'où ça vient, pourquoi c'est comme ça. Voilà, parce que c'est... Il faut comprendre. Parce que je pense que, pour celles et ceux d'entre vous qui ne connaissez pas, quand on en aura lu, ne serait-ce que deux ou trois paragraphes, vous allez vous poser une question, c'est pourquoi. Et à cette question, il va falloir répondre. Alors, une curation des meilleurs passages, exactement. D'ailleurs, vous noterez que, pour Jacques Attali, j'avais fait des petits marque-pages, et je ne l'ai pas fait pour les romandums. Alors, à ça, il y a plusieurs raisons. La première, c'est que je suis, comme d'hab, complètement charrette, et je n'ai pas eu le temps. La deuxième, c'est que je les ai tellement lus et relus que je les connais par cœur. Non, ce n'est pas vrai. Mais, par contre, l'autre, la raison qui est vraie, c'est que c'est des romands qui sont tellement constants, parce que dans la constance, il n'y a pas de jugement. Il n'y a pas de jugement de valeur quand on dit que quelque chose est constant. C'est comme quand on dit de quelqu'un qu'il est extraordinaire. On ne sait pas dans quel sens. Et donc, ce sont des romands qui sont tellement constants qu'on peut les ouvrir à peu près n'importe où. On est sûr d'être servi. Et voilà, il n'y a pas à noter les bons passages, parce qu'il n'y a, quelque part, que des bons passages dedans. Tout dépend de ce que vous appelez un bon passage. Ça a demandé beaucoup de concentration, ce livre. Oh, non, 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 c'est pas du tout. Vous avez lu ce bouquin en seconde, il y a un passage sublime qui t'a marqué. T'as-tu en souvenir au cours de latin ? Parce que, alors, tu l'as lu en latin. Ça serait bien, je ne sais pas si c'est comme les Tintins, s'ils les ont traduits en latin. Non, les Astérix, qu'ils ont traduits en latin, en breton et tout. À ma connaissance, il n'y a pas eu de traduction en latin, même si ça vaudrait le coup, franchement. Plus, vous avez un terreau. Oui, il y aura un terreau. Il va falloir comprendre la catastrophe 5-1, exactement. Donc, t'as vu que les deux premiers. Alors, je vais quand même vous expliquer un peu le bail. Alors, je ne vais pas vous mettre des supports visuels type Wikipédia et compagnie, parce que j'ai la flemme, je n'ai rien préparé. Et surtout, parce que maintenant, l'émission est en podcast grâce à Monsieur Chat, ce qui fait que vous pouvez la réécouter en balado-diffusion. Et que donc, pour que tout le monde soit sur un pied d'égalité, parce que c'est avant tout une sorte de call cause ici, il faut, je ne veux pas que, voilà, je ne veux pas vous dire, regardez, on voit l'image, ah, le monsieur est une tête rigolote, ça va frustrer les gens qui ont le podcast. De toute façon, c'est tellement bien que c'est mieux quand on imagine. Qui a écrit ce truc ? Déjà, bon, qu'est-ce que c'est ? Alors, ça, ça va être rapide. Doom est un jeu vidéo à succès, surtout en 1993, ça ne vous aura pas échappé. Et donc, comme toujours, quand il y a l'odeur du pognon flotte dans l'air, il y a un éditeur qui s'est dit, il y a moyen de faire du pognon. Surtout que c'était un petit peu une mode. Alors, ça a continué un peu, mais maintenant, c'est quand même un peu plus quali. Mais il y a eu une mode vers la fin des années 90, des adaptations un peu pourries de jeux vidéo, où je pense qu'il n'y a pas d'éditeurs qui se sont dit, il y a quand même un gros marché, il y a ce nouveau loisir des jeunes. Je pense que c'est pour ça qu'il y a eu des adaptations de films toutes pétées, type Street Fighter, Mortal Kombat, Super Mario aussi à l'époque. C'est que les gens disaient, il faut vraiment essayer de traire la vache au maximum. Donc, c'est un peu l'idée. Donc, je pense que c'était un petit peu parti de ça. Qui a écrit ça, maintenant ? Alors, là, je ne sais pas comment ils les ont confiés, pourquoi ils les ont confiés à ces gens-là. Ils ont confié à deux personnes, qui s'appellent Daphid Abhugh et Brad Leinawever. Vous voyez leur nom ici. Voilà. Notez bien le nom, parce qu'il y aura une dictée à la fin. Alors, qui sont ces personnes ? Ce sont des auteurs de SF, de seconde zone, on va dire. Je ne dis ça pas de toute façon péjorative. Ce ne sont pas des gens très connus, mais ils ont publié quelques nouvelles. Ils ont eu quelques petits prix pour leur texte de science-fiction. Et ce qui est intéressant, c'est que ces deux auteurs se sont rencontrés, parce qu'ils se connaissaient avant le livre, évidemment. Je pense que l'un des deux a été contacté. Il a dit « Ok, j'accepte s'il y a mon pote ». Ils se sont rencontrés, tenez-vous bien, chez les jeunes réganiens. Parce qu'ils sont assez âgés maintenant. Il y en a un qui est mort, je ne sais plus lequel, et l'autre, il est quand même assez âgé. Mais au début des années 80, ils se sont rencontrés chez les jeunes réganiens. Il y a des photos d'eux-deux. Ils sont très, très libertariens. C'est assez rigolo, parce qu'en plus, ça se voit dans le livre, à certains moments. C'est-à-dire qu'on est en train de lire une adaptation en roman de Doom. C'est quelque chose d'assez peu politique. Enfin, on peut toujours avoir de la politique partout. En tout cas, ce n'est pas ouvertement idéologique, Doom, on va dire. Et ils vont quand même réussir à te caler des trucs contre l'État fédéral, la spoliation des impôts, etc. à l'intérieur. Ce qui contribue aussi à l'ambiance démente qu'il y a à l'intérieur de ces bouquins. Merci impogouf.fr, justement, on parlait de toi. Donc, il y a vraiment ce côté complètement dévirant. Alors, pourquoi ils l'ont demandé à eux ? Je ne sais pas. Et tout comme je ne sais pas comment... Où est-ce qu'il faut que je retrouve son nom ? Voilà. Comment Martin Bacchès, que vous voyez ici, est retrouvé là-dedans ? Martin Bacchès, alors à l'époque de la lecture du... On s'était beaucoup posé la question, parce que vous allez voir que la traduction est très bien. Dans le sens où elle est... Alors, le personnage est un Space Marine. Donc, c'est quelqu'un qui jure beaucoup, qui est toujours en colère, qui dit « Oh, fucking demons ! » et tout. Mais ça a été traduit de façon... Vous savez, c'est un peu comme Tintin. Où c'est... Oh, c'est un perlipopette. Les malotrus. Ils ont enlevé le capitaine. Et donc, ça a été traduit par quelqu'un dont on sent qu'elle est assez vieille France et qu'elle s'est un peu retrouvée là-dedans, complètement par hasard. J'ai cherché sur Internet ce qui était Martin Bacchès, parce que ça m'intrigue beaucoup. Je n'ai pas réussi à la retrouver. La seule occurrence de son nom que j'ai retrouvée, c'est une personne qui a contribué à des textes chez Bayer Press. Donc, les éditions catho qui font Astrapi, etc. Ce qui confirme mon hypothèse, que je vais vous soumettre. Je pense qu'elle est vraisemblable, mais je n'ai pas moyen de la vérifier, que Martine Bacchès est quelqu'un qui était une étudiante en lettres ou apparenté ou en métier du livre ou quoi que ce soit, ou édition, qui s'est retrouvée très jeune à traduire ce truc parce que, franchement, Fleuve Noir, ça ne devait pas mettre leur top tier de traducteur avec vachement d'expérience pour traduire ces merdes. Donc, ils ont dit, tiens, on va prendre une pas chère, on va la payer pour ça. Et donc, elle a traduit ce truc-là. Et on sent qu'elle est complètement... Enfin, elle n'est pas du tout dans son élément. Et le son est très dans les basses, mais c'est à cause de ma voix de baryton, ça. Non, non, normalement, le son n'a pas bougé. Donc, ça devrait être bon. Oui, Martine Bacchès, évidemment, je te sais, c'est... La grande question du bac qu'elle a eue, c'est une question. Donc, voilà, Martine Bacchès, c'est vraiment une... C'est un mystère pour moi. Peut-être aussi que c'est une homonyme chez Bayer Press, auquel cas, j'aurais complètement inventé sa vie. Mais qu'importe, c'est comme disait Baudelaire, qu'importe que j'imagine la vie des gens que je regarde par les fenêtres et ça m'aide à vivre, etc. Mais je pense que c'est vrai parce que, bon, je n'ai pas trouvé d'autres occurrences. Elle a aussi contribué à des trucs littéraires chez Bayer Press. Donc, je me dis, une autre Martine Bacchès, je n'ai pas trouvé d'homonyme. Ça paraît quand même un peu bizarre. Donc, c'est très probablement la même Martine Bacchès qui a travaillé après chez Bayer Press. Donc, elle s'est retrouvée à traduire ce bouquin dont on va... Alors, le problème, c'est que je ne sais même pas par où commencer. Parce que contrairement à Attali, où là, il y avait clairement des passages qui étaient intéressants à commencer, où on pouvait faire une structure, etc. C'est là qu'on voit le type, tu vois, qui est normalien, machin, qui est un truc carré. Là, c'est tellement chaotique que je ne sais pas par où commencer. Alors, je ne sais même pas si on commence par le début. Bon. Ouais, on va commencer par le début, par le prologue. Ouais. Moi, je viens de dire la première page, et déjà, je suis là. OK. Comme je vous disais qu'on peut l'ouvrir. C'est comme Proust. Vous l'ouvrez à n'importe quelle page, et vous trouverez quelque chose, vous allez dire. Vous trouvez une phrase magnifique, et vous allez dire, ah oui, c'est une phrase qui va me rester, qui dit quelque chose de ce que c'est que la vie. Eh bien là, c'est un peu pareil. Chaque phrase, chaque page offre un miracle. L'insipite n'est pas aussi badass que l'aube est douce partout, même en enfer, Oscar Tillage, qui, je le rappelle, était l'inquipite de Jacques Attali. Enfin, pas de Jacques Attali. Ce serait très étrange que ce soit l'inquipite de Jacques Attali. Genre Jacques Attali sort du ventre de sa mère et il dit l'aube est douce partout, même en enfer. Ça montrerait que c'est quelqu'un qui est vraiment destiné à un destin exceptionnel, mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que Jacques Attali en est sans à pleurer comme tout le monde. Quand on y pense, ça rend humble. Mais passons. Non, l'inquipite est beaucoup moins bien, je vous le donne. Donc, c'est le prologue. Parce que, donc, alors, le scénario de Doom, si on peut appeler ça un scénario, qui tient dans environ une demi-page du manuel du jeu, dit qu'en gros, le Space Marine qu'on incarne, donc, qui tue des démons sur Mars, il s'est retrouvé, enfin, sur Phobos, Demos, bref, Mars, il s'est retrouvé là-bas parce qu'il avait été condamné pour insubordination sur Terre. Mais on n'en sait pas beaucoup plus. Alors là, ils ont fait tout un prologue où on apprend l'histoire de ce personnage. Le prologue. Le Képhiristan est ce qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Donc, on voit un point commun avec Jacques Attali. Déjà, la présence de l'enfer, mais c'est quand même beaucoup moins élégant. C'est là qu'on voit que c'est vraiment, ça, c'est très important si vous écrivez. L'inquipite, il ne faut vraiment pas le rater. Parce que, il y a une évidence, quoi. L'aube est douce partout, même en enfer. La phrase, elle est bien, parce qu'il y a un côté presque général. On ne sait pas ce qui va se passer derrière. Alors que là, le Képhiristan est-ce qu'il se rapproche le plus de l'enfer sur Terre ? Ça ne va pas. Déjà, ça ferme trop le truc, quoi. Ce n'est pas... Le Képhiristan, c'est du Martin Bagas. Alors, il faudrait regarder la version originale que j'ai parcouru vite fait. Je l'avais trouvé en PDF sur Internet. Mais bon. Comment avec Attali ? Au cas de ses équipites, il n'a de sens. Mais un équipite, il n'a pas forcément besoin d'avoir de sens, tu vois. Je ne sais pas, en ce temps-là, le désert était peuplé d'un accord. Il n'a pas de masse de sens non plus. Enfin, si, dans le contexte un peu après, mais c'est quand même un très bel équipite. Donc, allons-y. Le Képhiristan est ce qui se rapproche le plus de l'enfer sur Terre. Je sais de quoi je parle. Je viens d'y passer 18 mois à essayer d'empêcher l'armée de libération populaire kéfiri, appelée la Faucille Glorieuse, d'égorger les conservateurs corail-sisti, soutenus par les Azéries du Sud, qui mènent une sale guerre contre les communistes cubains et les mercenaires péruviens. Bref, vous voyez le tableau. Un sac de nœuds sanglants, là-haut, sur le toit du monde, au nord des monts Kakaroham, entre l'Afghanistan et Samarakhand, en Ouzbékistan. Karakoram, pardon. C'est toujours là, on venait de passer le col qu'on surnomme l'hymen déchiré. Et là, vous voyez que directement, on entre dans le dur et vous allez voir, le ton du livre est posé. Parce que vous n'avez encore rien vu. Et on traversait la petite ville musulmane de Pique-Nigajni à 2200 mètres d'altitude. Donc le début, et voilà, le début, et en VO, c'est bien Képhiristan. Ok, enfin, voilà. C'est San Antonio. Alors, ouais, mais sans le... Je pense qu'il n'y a pas le côté conscient. Oui, déjà, il se bat contre des communistes. Donc, quelque part, tous les thèmes du livre sont posés. C'est badass, tu vois, on sent que le mec, il va se battre. Il n'aime pas les communistes. Et donc, il passe un call qui s'appelle L'hymen déchiré. Donc, on sent déjà qu'on va avoir droit à un livre plein de fraîcheur et de délicatesse. Oui, oui. Alors, bon, on dirait du SAS, un peu. Un peu, Christophe. C'est vrai qu'il y a un petit côté SAS. Donc, je vais vous appeler un peu le début. Je vais quand même vous faire un petit peu le pitch du début. Donc, en gros, je résume un peu le livre. On va attaquer directement le chapitre où ça commence, où il rentre dans la base. Donc, en gros, il vous fait le pitch. Il est là-bas. Il va tuer, il va assommer son supérieur qui voulait tuer des civils parce que lui, tu vois, il est cool, il ne tue pas des civils. Et il va être envoyé donc dans le trou du cul du monde, en l'occurrence de l'espace. Et c'est-à-dire dans une base reculée sur Phobos, une des lunes de Mars. C'est pas aussi bien écrit qu'un SAS, un peu. Donc, et là-bas, évidemment, il y aura une invasion de démons. Je dis évidemment comme si c'est arrivé tous les quatre matins. Mais je veux dire, bon voilà, vous connaissez l'histoire. Et donc, lui qui pensait être envoyé à un endroit où en gros, être mis au placard, il va se retrouver en plein milieu d'une invasion démoniaque où il va devoir, où il va, à laquelle il va devoir faire face avec quand même quelque chose d'absolument, alors attendez, je vais trouver ce passage-là. C'est, ouais, je crois que c'est celui-là. Ce qui est amusant, c'est le premier, voilà. On va commencer par ça. On va dire chapitres 2 et 3. Les chapitres sont très très courts. C'est un page-turner. pour, ouais, tu peux essayer, il désoblier ses supérieurs, ça c'est le vrai héros à l'américaine. Donc, il est sur Mars, il va se, donc, lui il est resté à la base forcément parce qu'en gros le type il est là pour nettoyer les toilettes, toi. Et donc, il va entendre à la radio que toutes les squads qui étaient en avant s'est fait buter. Et donc, lui, il va, il va devoir rapprocher. Donc ça commence. Ah oui, il y va parce que justement, je vous ai dit cet élément très important pour la suite. Parce que, parmi les commandos qui sont donc partis en avant dans la base, il y a Arlène qui est une autre marine dont il est un peu amoureux mais en fait non parce que c'est sa pote. Ça va être très très important par la suite. Allons-y. Avant de partir, je ramassais toutes les munitions disponibles. Ça pourrait aller en attendant de mettre la main sur une armurie digne de ce nom. À la radio, on n'entendait plus qu'une friture permanente. Qu'importe, puisqu'on allait tous partir pour la fête où les restes de Grayzone étaient le plat principal. C'est votre armée qui s'est fait tuer. Bon, fallait que j'arrête de délirer. Je n'avais pas que ça à faire. La lune était petite, donc Phobos, mais je fus content de trouver un véhicule car je pouvais avoir à évacuer des survivants. Sans être claustrophobe, je commençais à en avoir ma clague des murs blancs. Évoluer dans le vide pour passer d'un cube à un autre n'était pas ma conception des voyages interplanétaires. Sur Mars, au moins, sous les superdômes isolants semblables à des bulles de savon, il y avait une vue aussi peu impressionnante fut-elle. Quant à Phobos, c'était une lune bien trop petite pour susciter une quelconque exaltation. Et maintenant, je traînais mon véhicule de secours sous la voûte vide et noire de Phobos. Depuis mon départ de la Terre, c'était la première fois que j'éprouvais un sentiment de liberté. Mars flamboyait dans le ciel. Elle rougeoyait autant que le sang de toutes les armées du monde versées lors de trop nombreuses batailles. En revanche, la surface grise et terne de Phobos me faisait penser à du porridge sec, sauf là où s'étendait Stiknay le cratère qui couvrait un quart de la Lune. À cet instant, je me dis que Mars serait peut-être la dernière belle vision que j'emporterais dans la tombe. Mon avenir s'annonçait très noir. Ce n'était pas l'idée de mourir qui m'ennuyait, mais celle d'abandonner les gens que j'aimais, une fois de plus. Sur Terre, ces personnes-là ne se bousculaient pas. Sur Phobos, en revanche, il y en avait une qui représentait beaucoup pour moi. Je l'aimais peut-être vraiment, comment savoir ? D'autant qu'elle était maquillée avec Willem Dodd, ce fils de pute. Ah, Martine s'est lâchée là. Mais quand elle avait un problème, je n'hésitais pas à risquer ma vie pour elle. Donc il me fallait demeurer entier au moins assez longtemps pour la sortir de là. Le reste de la compagnie aussi, bien sûr. Dans le ciel, Mars était gigantesque et le soleil se réunisait à une petite boule de feu. Je me hâtais dans la nuit. L'absence de gravité mettant en mal mon estomac risquait aussi de me propulser en orbite en cas de fausse manœuvre. Une fois arrivé, je dus laisser mon véhicule sur le parking à la surface, dans la zone de raffinage. Tout n'était que silence. Il fallait rester calme. Il y avait du bruit, mais c'était celui que je faisais avec mes bottes qui grinçaient atrassement. À chaque pas, j'avais l'impression qu'une souris gigantesque me grignotait les talons. Comme je ne savais pas qui pouvait peut-être qui pouvait peut-être sur le monde charge du puits d'accès, comme je ne savais pas qui pouvait peut-être, je choisis finalement de descendre par l'échelle d'accès du tunnel. Une caractéristique de ces stations est qu'il y a toujours de l'air et de la lumière tant que leurs petits réacteurs fonctionnent. Imaginez ma déception en constatant, lors de ma descente dans le hangar, qu'il y avait un sérieux problème. Les lumières vacillaient et je n'entendais pas le bruit de fond des recycleurs d'air. Alors, on va finir ce chapitre-là. C'est du lourd. Ah mais vous n'avez encore rien vu, c'est que le début. Devant et derrière moi, il n'y avait que des couloirs et pas de traces apparentes d'un récent combat. Soudain, un sifflement se fit entendre. En une seconde, mon 10 mm en main, j'étais prêt à riposter à tout. Je dus terroriser le tuyau percé qui crachait sa vapeur. Soulagé, prenant garde de ne pas me faire brûler par le jet bouillant, je compris que j'avais mis le doigt sur un indice. Le tuyau avait été percé par un objet pointu. Dessus, au-dessous, sur le sol, il y avait une tâche de rouille. Je pris la seule direction possible, celle de la salle de contrôle où j'aurais juré avoir entendu de petits grognements. Mes paumes étaient en sueur et je n'aimais pas ça. Dans ma position, j'avais une bonne vision sur tout et on ne pouvait pas me prendre par surprise. Pas un bruit, ce qui n'était guère rassurant. Au moment d'ouvrir la salle de contrôle, j'ai eu un frisson derrière la nuque. En un éclair, je pivotais. Non, il n'y avait personne. La salle était vide, attention, on y vient, mais il régnait une odeur de citron pourri qui m'était inconnu et ne me plaisait pas. Après des mois passés dans les baraquements, au Képhiristan, sur Mars ou dans l'espace, on s'habitue au Roland de peinture et de désinfectant. Cette odeur-là, décidément, ne me revenait pas. On va peut-être arrêter ça, ouais, on va arrêter ça pour faire un point sur... Parce que là, un peu toutes les bases du livre ont été posées. Déjà, vous l'avez sûrement remarqué, c'est incroyablement... C'est du... C'est d'une sorte de... C'est du remplissage. Mais du remplissage à un niveau absolument incroyable. C'est-à-dire qu'en gros, il n'a absolument rien fait. Il a passé cinq fois à regarder Mars et dire qu'elle était grosse. Après, à rouler dans le ciel. On est avec des réflexions philosophiques de comptoir. Et donc, ça va être un peu une constante du livre. C'est que le but... C'est mieux écrit que les livres Diablo. OK, je les mets sur ma liste, Thomas Against les livres Diablo. C'est... C'est vraiment cette idée de... Voilà. En gros, de remplissage au maximum parce qu'il ne se passe, et c'est ça qui est absolument fantastique dans ce livre, quasiment rien. Ce qui est incroyable pour un livre adapté d'un jeu d'action. Mais quelque part, c'est un peu un vrai problème parce qu'un jeu comme Doom dans lequel, en gros, on tue des monstres et le reste du temps, on ne fait rien. Là, vous avez des affrontements qui sont d'ailleurs très mal écrits aussi. On va parler des scènes d'action après. Mais entre les deux, ils marchent dans des couloirs. Et donc, il y avait deux options. C'est où reproduire fidèlement le tracé des niveaux. Et c'est un peu ce qu'ils ont fait, notamment au début, où ils ont vraiment essayé de recréer très fidèlement la géographie des niveaux. Il y a des patients qui reconnaissent presque les pièces. Et d'autres, où c'est vraiment du remplissage absolument complet. Oui, alors le langage, alors ça, on va en parler. Le langage qui varie entre maquer avec un fils de pute et guerre de danger. Oui, c'est un problème. Mais ça, c'est Martine. Je pense vraiment que c'est Martine. C'est que des fois, ou alors, par exemple, elle a dû tomber sur Son of a Bitch. Et c'est vrai que c'est pas très difficile. C'est difficile à traduire autrement que par Fils de pute sans faire un truc un peu lourd. Mais d'à d'autres moments, genre les dames ou les choses comme ça, elle n'a pas su les traduire avec le niveau de langage qui correspondrait. Et donc, ça a donné des... Ça donne des... Ça perd l'hypopètre, quoi. Et du coup, c'est très, très drôle. Attends, Fils de pute, en arrivant... Eh oui, c'est comme ça qu'on accueille les gens et Razor, ici. Alors, l'arène de William... Attends, attendez, j'ai noté tout ça, moi, parce que vous me donnez plein de refs. Il faut que je les note. Je ne sais pas de quoi noter. Donc, oui, n'importe quelle autre insulte fonctionne, ces filles, mais il faut... Ça nécessite un peu de réécriture. Et je pense que Martine, qui a dû être payée environ un dollar la page, enfin, un euro la page, enfin, dix... Combien ça fait ? 6,5 francs la page à l'époque. Elle ne s'est pas trop embêtée à prendre du temps à réécrire et à la traduire au plus rapide. Donc, je note, c'est l'arène de... Donc, oui, je note ça. L'arène de William Fortune. OK, je note. L'arène... Bon, je le ferai une prochaine fois, ça. Mais tous les trucs de... Toutes les applications de jeux vidéo à l'époque, c'est incroyable, c'est des nanardes à niveau. Bref, on va... On va reprendre. Alors, bon, en gros, il y a les... Ils vont quand même faire la première scène d'action. Comme ça, vous aurez un peu les deux dimensions du livre avant qu'on s'enfonce vraiment dans le n'importe quoi. Et... C'est... C'est... Et pour... Voilà. Pour vous aider, les deux... Donc, le moment où il ne se passe rien et où les auteurs brodent à fond tant qu'ils peuvent, il y a le moment où il se passe des choses. Alors, allons-y. Hop, chapitre 2, on était à la fin. On va peut-être du prendre quelques notes, comme... Alors... Euh... Bon, il avance un peu et là, il fait... C'était le... Bon, il croise quelqu'un qui va être un zombie, forcément. C'était le caporal William Gates. Pas de doute. Il s'agissait de mon vieux compagnon de beuverie. Je reconnaissais sa cicatrice sur le menton et ses yeux écartés. On en avait assez bavé tous les deux pour que je lui pardonne de m'avoir ceinturé avec l'autre singe quand j'en avais collé une à Wims. Donc ça, c'est le prologue. Bill, qu'est-ce qui se passe ? Ça va ? Où sont les autres ? Il marchait bizarrement. Sûrement à cause de la fatigue. Au combat, les hommes ont parfois d'étranges réactions. J'avais vu bien pire. Il balbutia des mots incohérents, comme dans les vieux films d'horreur. Il bavait. Le regard fixe, il psalmodia, sans sembler me reconnaître. La porte, la porte et la clé, la clé et la porte. Il y avait quelque chose qui clochait. C'était comme l'odeur dans la salle de contrôle. Rien d'évident, juste des indices. Bill, c'est Fly, ton copain Fly. Le mec s'appelle, le héros s'appelle Flint Taggart et on le surnomme Fly. Cette fois, il m'a entendu car un horrible rictus déforma son visage. Moi, c'est comme ça que je sais que les gens m'entendent. J'appelle quelqu'un si un horrible rictus déforme son visage, il dit, ah, il m'a entendu. Quand il tira sur moi, je n'en crue pas mes yeux et plongeais derrière un pilier. Arrête de tirer, bon sang, Bill, c'est Fly. Voilà, donc c'est la rencontre avec un zombie pour la première fois qui permet de voir un point dont on n'a pas parlé. C'est que vous avez peut-être remarqué que le truc est bourré de ce que je vais appeler poliment des références. Genre le tuyau avec une petite tâche de rouille en dessous qui est probablement une référence aux tâches d'acide que voient les marines dans Aliens. Vous savez, quand ils arrivent dans la base et que le sol qui a été abîmé par l'acide, il y a le truc, la porte, la porte et la clé, la clé et la porte qui est peut-être une référence à Ghostbusters, je ne sais pas. Il dit ouvertement que le zombie se comporte comme dans les films d'horreur. Donc, c'est ultra référencé. Et ce qui est amusant, c'est que toutes ces références ne sont jamais utilisées par la suite. Jamais. Donc, c'est par exemple le fait que pourquoi il y a une tâche de rouille sous le tuyau, on ne le saura jamais. Pour que l'histoire de la porte ait la clé, alors il va passer une porte dimensionnelle plus tard, mais voilà, c'est tout. Pourquoi ils ont mis ça ? Donc, c'est vraiment des trucs qui sont vraiment... On sent qu'ils ont pioché dans le pool de références qu'ils avaient, pour essayer de combler les trous d'un scénario qui n'avait... d'un livre qui manifestement n'avait rien à écrire. Il y a deux niveaux de remplissage, mais t'as encore rien vu, Toine. Donc, Bill continua d'avancer. Atterré, je ripostais. Vu qu'il était à moitié mort, il devait être facile de l'achever. Il reçut la première balle dans la gorge au-dessus de sa combinaison en Kevlar. Elle aurait dû suffire, mais ce fut la deuxième dans la tête qui l'abattit pour le compte. Malgré ça, son corps continuait de gigoter au milieu du sang et de la cervelle comme un poulet à qui on a coupé la tête. Les humains ne font pas ça, perspicace, flyer. Ils ne sentent pas non plus le citron pourri. L'odeur était devenue si entêtante que j'avais du mal à respirer. Tremblant de la tête aux pieds, j'étais en train de regarder un zombie. C'était comme un martèlement continuel dans ma tête. Zombie, zombie, quelle connerie. Arlène croyait peut-être à ses âneries, aux films d'horreur et au reste, mais pas moi. Jamais je n'aurais regardé un de ces trucs-là. Un zombie ? Impossible, je devais perdre la tête. J'avais l'impression d'être déboussolé, comme un punk qui a sniffé sa merde. Ça, c'est un truc que j'ai qu'à Télio aurait pu écrire, par exemple. Il y a un E final à zombie, oui, c'est vrai. Ce qui montre que, moi, je suis pour l'absence de E final. Je trouve que le E final à zombie, c'est un anglicisme, mais vu que maintenant, ce n'est pas ça dans le langage courant, on le met, mais c'est absolument... Oui, voilà, il faudrait lire zombie avec la voix de Dolores et O'Rudan. C'est... Ouais, Moué Martin, c'est là, je suis... Quelqu'un... J'avais l'impression d'être déboussolé comme un punk qui a sniffé sa merde. C'est incroyable, parce qu'encore une fois, il faudrait que je vois l'original. Je pense que dans l'original, c'est beaucoup plus fluide. En tout cas, c'est plus crédible. Mais on n'imagine absolument pas un marine, un mec, voilà, un peu bourrin, macho, machin, dire, je suis déboussolé comme un punk qui a sniffé sa merde. On dirait vraiment des doublages de nanars, vous savez, des années 80, de vieux revenge movies. Je trouve ça très, très marrant. Donc, les... Donc, là, le nanar, bon, il est mort. Alors, on va continuer ça. Donc, évidemment, il va chercher, il a très peur que ça soit arrivé à Arlen. Il va ramasser une arbre sur le cadavre. De toute façon, je dois en refaire rapidement. Je dois juste avancer un petit peu plus loin pour avoir les passages qui sont... Où il va traverser... le... Si. Ah oui, c'est là. Alors là, avant, il va pas... Donc là, il explique... Il y a un monologue immense, enfin, un monologue intérieur où il se pose des questions sur les zombies. Qu'est-ce que... Voilà. Pourquoi, mon Dieu, les zombies, c'est affreux ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Et surtout, la grande question, si un jour, je croise Arlen et qu'elle est devenue un zombie, je vais devoir la tuer. C'est affreux. Vous vous rendez compte, il va devoir tuer la femme dont il est amoureux. Sauf que non, il n'ose pas le dire parce que c'est un grand timide. Et... Mais donc, voilà. Alors, attention. C'est là, tous ces passages qui sont absolument merveillés où il parle d'Arlen. Et la description d'Arlen est... Je ne sais pas. C'est... C'est le lys dans la vallée, quoi. Il n'était pas question d'amour romantique entre Arlen et moi. Elle était tellement différente des autres filles que j'avais connues. Je rappelle que là, il est en train de tuer des zombies. Mais il a le temps de réfléchir à ça parce que bon, il n'est jamais trop tard. Et surtout, elle vivait dans le même monde que moi et pas seulement parce que nous portions le même uniforme. Elle connaissait comme moi les séances de gym à l'aube, les pompes, les corvées, les poubelles, le parcours du combattant et les heures passées à démonter et remonter à un sig-co où les yeux bandés. Elle connaissait l'odeur du désinfectant, mais pas celle du citron pourri. Elle savait récurer un mur couvert d'une épaisse couche de crasse pour que le type qui la suivait puisse passer dessus la peinture réglementaire anti-corrosion. Elle avait passé autant d'heures que votre serviteur à faire briller le parquet d'un couloir alors qu'elle était déjà épuisée par des heures de course d'obstacles, d'entraînement au combat ou de course sur le maniement des armes. Arlène avait compris beaucoup de choses sur moi en un temps record. Elle était brillante et aussi obsédée par sa carrière que les bons hommes. Pas étonnant qu'elle soit devenue mon meilleur copain. J'avais le visage couvert de sang et de saloperies mais j'essayais de ne pas me laisser m'envoyer par l'horreur. Assis au calme pour ainsi dire dans l'œil du cyclone pensé à Arlène me faisait oublier momentanément les monstres. Ils essaient quand même de justifier le monologue. Cette frangine n'avait rien d'une beauté fatale mais elle était bien foutue grande et saine. Ce qu'on appelait autrefois une belle plante. Tu vois qu'il précisait autrefois on disait une belle plante. Par contre appeler quelqu'un une frangine c'est pas du tout daté. Sans compter qu'elle travaillait plus que quiconque dans l'équipe et qu'elle avait les muscles pour le prouver. Une fois alors qu'elle se croyait enceinte pas de moi entre parenthèses Gates avait lancé que c'était sûrement elle qui s'était mise en cloque parce qu'il n'avait jamais vu une nana avec autant de burnes. C'est tellement nul. Notons qu'il avait pris soin de faire sa remarque à voix basse. J'aimais la façon qu'elle avait de regarder les gens avec ses yeux bridés qui lui donnaient l'air d'un serpent. C'est vraiment écrit au fil de la pensée c'est incroyable. Je pense qu'ils avaient pris ils avaient quoi ? Ils avaient sniffé leur merde avant d'écrire ça. Sûr qu'elle n'était pas du genre à s'en laisser compter. Un jour un connard avait pu s'en apercevoir. Ayant voulu lui baisser le pantalon il s'était retrouvé avec le nez cassé. Moi j'adorais l'avoir cogné. Mais il n'y a pas que ça. Ah oui c'est cette phrase là que je cherchais parce qu'elle m'est restée je pense que ce serait un peu la giclée de dopamine de ce livre. Mais il n'y a pas que ça chez Arlen. Attention elle a aussi des muscles dans le crâne et c'est tellement rare de nos jours. Je l'emmenais à des concerts elle me traîne à voir ses vieux films de SF. De temps en temps on se saoulait et on jouait au poker où je ne gagnais que sobre. Et donc voilà c'est le coup des vieux films ça aussi on le verra peut-être après. Elle est obsédée donc Arlen on la prendra parce qu'elle était donc elle était obsédée par les vieux films de SF ce qui fait qu'il y a beaucoup vous verrez après parce qu'il va retrouver Arlen évidemment vivante et ils vont parler et elle va souvent faire des références par rapport au dans la situation dans laquelle il se trouve en faisant des références à des vieux films de SF c'est-à-dire des films contemporains de l'écriture du livre. Et ça je trouve ça fantastique comme dispositif narratif plutôt que de dire par exemple Star Trek fait ça assez bien c'est-à-dire que quand ils veulent glisser des références historiques que les spectateurs connaîtront comprendront ils glissent au milieu des personnages inventés genre ils disent oui il y avait Socrate Descartes et Malta Pouk qui est le philosophe du 23ème siècle tu vois donc c'est un peu donc du coup ça s'inscrit de façon assez logique là ils sont même pas tentés d'inscrire des références passées parce que en plus pour des films enfin qui au 22ème siècle je crois aura des références à des films du 20ème et bien là justement le fait de dire c'est une meuf c'est une espèce de nerd qui est passionnée de vieux films ça permet aux auteurs de caser leurs références et de les transmettre au lecteur et je trouve ça assez mignon No Passaran le jeu de Christian Lehmann ça me dit quelque chose ça me dit quelque chose mais une autre fois peut-être donc voilà c'est très donc c'est voilà les descriptions sont absolument prodigieuses alors on va essayer d'un petit peu avancer il faudrait quand même trouver une belle scène d'action ah oui ça c'est pas mal alors qu'il arrive à un endroit en fait c'est là aussi c'est quand même assez bizarre c'est que ils ont réussi bon après forcément c'est un peu comme ils se rendent compte qu'ils n'avaient plus de place ou qu'ils avaient rempli leur quota de signes le début est vraiment une sorte de suivi étape par étape de la de de la progression dans le jeu c'est à dire qu'ils ont vraiment décrit assez bien les niveaux parce qu'on sentait vraiment enfin moi j'imagine vraiment comment ils ont rédigé ce truc il y en avait un qui devait être en train de jouer à Doom il disait ah il y a cette salle là qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette salle là l'autre il était à côté à sniffer sa merde et il écrivait des trucs de cul et sur Arlen et c'est absolument prodigieux enfin je vois vraiment le process de rédaction mais ce qui fait que le début du livre en tout cas et c'est pas une qualité c'est plutôt un défaut très fidèle au jeu puisqu'ils ont vraiment retranscrit étape par étape et ça ma connaissance c'est unique dans les adaptations de jeux vidéo au livre après j'en ai pas lu beaucoup parce que je suis pas maso d'avoir vraiment essayé comme ça de coller au vraiment quasiment à la géographie des lieux quoi dans le jeu alors la lumière alors donc il est en train de traverser une flaque d'acide comme dans le jeu à ce moment je reçois sur le brin un coup violent qui envoie la valdinguée le 10 mm dans la bouillie verte l'acide il appelle ça de la bouillie verte je vous fais pas tout le tour du vocabulaire du mec il parle comme un enfant handicapé de 5 ans c'est très bizarre je pouvais être content j'avais vu juste mon flingue se désintégra avec un sifflement sourd mais j'avais d'autres soucis je m'étais étalé aussi et me relever ne serait pas une mince affaire le choc m'avait à demi assommé et ma vision se brouillait ce qui m'était tombé dessus comme un éléphant en furie était tapis dans l'ombre sûrement un autre zombie mais bien plus costaud que les autres je me mis à l'abri en entendant un sifflement et un cliquetis ce sont bizarres qui m'avaient intrigué j'attendis la créature mon M211 à la main j'aurais préféré ne jamais faire la connaissance de mon adversaire il sortit de sa cachette et je le vis en pleine lumière une peau tannée rugueuse comme celle d'un reptile des cornes blanches lui sortant de la poitrine des bras et des jambes une tête gigantesque et des fentes rouges infernales en guise d'yeux un monstre authentique certifié un foutu démon quoi quelle proportion de baisse de qualité entre le livre VO et l'effort du traducteur VF c'est très différent c'est-à-dire que le livre d'origine est déjà c'est-à-dire que c'est pas la traduction qui l'a nanardifié d'ailleurs il y avait je crois que c'est je crois que c'est Kotaku je sais plus quel site du jeu vidéo américain avait fait des petites lectures du bouquin en VO aussi parce que même en anglais ils étaient morts de rire en le lisant mais mais l'AVF c'est comme les nanars l'AVF rajoute encore une couche un monstre authentique certifié exactement un fou rire me saisit c'était comme un cauchemar de gosses avec le vilain croque-mitaine et j'avais du mal à prendre ça au sérieux la chose avança dans la lumière ce qui la rendit moins ridicule des ombres jouaient sur le cuir tanné de la créature on voyait une bande de chair humide sous ses yeux où une méchante lueur rouge clignotait clignotait je leur dis qu'une lueur rouge scintillait ou perçait mais clignotait c'est un peu curieux ça fait un peu le laide mais le pire restait ses lèvres qui se retroussaient pour laisser apparaître d'horribles canines jaunes ce n'était pas un masque d'Halloween au très figé le monstre était inhumain mais on ne pouvait pas le prendre pour un animal je lis c'est un salopard d'extraterrestres me répétais-je obstinément j'étais plus à l'aise avec l'idée d'un alien qu'avec celle d'un démon c'est vrai qu'il faut au moins reconnaître ce mérite au livre c'est que contrairement au film adapté de Doom c'est vraiment des démons enfin quoi que non parce qu'en fait tiens c'est peut-être l'occasion de faire une pause en fait pourquoi est-ce qu'il y a 4 livres alors qu'un demi aurait suffi il y a 4 livres parce qu'ils ont en fait un qui s'appelle Donner Maccabée jusqu'au cou qui grosso modo est une adaptation de Doom 1 ils ont fait L'Enfer sur Terre qui est une adaptation de Doom 2 comme le titre l'indique et ensuite ils ont fait 2 autres livres dont j'ai oublié les noms qui n'ont pas été traduits en français eux peut-être parce que l'éditeur a choisi d'arrêter la casse pourtant mine de rien ça réduit se vendre parce que je connais plein de gens quand je leur en ai parlé ils m'ont dit ah mais ouais je l'ai lu quand j'étais ado et tout donc ces livres se sont quand même vendus et donc c'était et donc les autres ça part complètement en sucette alors déjà le deuxième livre est très bizarre parce qu'ils arrivent sur Terre et grosso modo c'est là qu'on voit ça devient vraiment un tract des auteurs ils vont rejoindre ils vont se retrouver dans l'Utah et ils vont lutter contre les démons avec des mormons et des groupes anti-fédéralistes voilà bon plus ou moins survivalistes américains et après ils vont devoir ils vont partir dans l'espace pour combattre d'autres extraterrestres qui ont fabriqué ces extraterrestres alors j'ai pas lu les 3 et 4 mais je vous dis ce que j'ai vu sur internet qui ont fabriqué ces extraterrestres là enfin ça n'a plus ni queue ni tête et ça n'a plus rien à voir avec aucun scénario des jeux ou d'autres c'est devenu n'importe quoi spoiler alerte alors désolé si vous comptiez les lire est-ce que je les veux tu sors de rêve non c'est bon c'est bon c'est bon parce que en plus là il y a un côté marrant au début après si jamais vraiment apparemment ça dit vraiment c'est à dire ce que Dizéan disait en général ils considèrent que le 3 et le 4 sont moins mauvais non pas parce qu'ils sont pas complètement ils sont aussi complètement incohérents que les autres mais au moins c'était leur histoire donc en gros Daphid et Brad ils ont dit ok on va faire notre histoire de SF et comme ils sont tous les deux auteurs de SF ils se sont fait plaisir ils ont fait un truc un peu nul mais voilà alors que là c'est vraiment une sorte de livre à contrainte où ils avaient vraisemblablement vraiment pas envie de l'écrire et ils se sont un peu forcés à rentrer les trucs au chausse-pied et c'est ça qui rend le livre assez exceptionnel en direct dans les veines d'Orbachia je sais pas dans quel état ils étaient quand ils ont écrit ça mais alors attends moi je veux avancer un peu je crois que de mémoire il y avait un passage formidable sur quand il se il trouve un passage secret donc là le démon est mort les combats sont extrêmement longs parce que comme tout est extrêmement étalé et en plus ça n'a aucun intérêt c'est vraiment il m'a lancé une boule de feu je l'esquivais presque je me cachais derrière un poteau je sortais mon arme s'était enrayée et c'est comme ça pendant deux pages c'est abominable alors où est-ce que c'était quand est-ce qu'il était là oui là il trouve un démon qui est encore vivant il y a un démon qui se met à lui parler en dépit de mes saines capacités d'analyse j'étais rudement curieux d'écouter le mâle à l'état pur plaider sa cause les phrases sont absolument tout écrit comme ça le passage que je voulais voir je crois que c'est ça où il arrive sur un cadavre et il croit que c'est Arlène en fait c'est pas Arlène parce que ce passage il m'en souvient bien de toute façon les passages avec Arlène sont les plus incroyables c'était où parce que c'était prodigieux non c'était avant mais écoute je le trouve pas c'est pas grave on va faire sans ça parle un peu du bidon explosif oui bien sûr évidemment ils n'auraient pas pu ne pas le faire alors le coup du citron pourri chez Deepix ce n'est jamais expliqué c'est un peu comme tous les autres éléments dans ce livre il y a beaucoup de choses qui sont vraiment laissées à la sagacité du lecteur de dire voilà qu'est-ce qu'il a vraiment enfin pourquoi ils ont ajouté ça et c'est jamais expliqué ni justifié d'aucune façon en fait cette histoire j'aurais bien m'y retrouver ce passage là quand même ah tant pis écoutez c'est pas grave c'est pas grave on fera sans bon on va continuer un peu plus loin c'est donc tout un passage où il décide qu'il va se suicider et puis après finalement il ne veut plus je rappelle que c'est un livre pour enfants en plus il va se suicider on a parlé d'une roquette c'est abominable il trouve des traces donc des restes de de donc de d'autres marines il a trouvé des messages qui ont été laissés par Arlène pour le guider le cerveau musclé d'Arlène alors son passage préféré je ne sais pas si c'est vraiment ton passage préféré je vais te dire bon il faut quand même que je vous lise le pire passage du livre parce qu'il est quoi en plus il est 43 c'est dommage qu'on se quitte sans avoir lu ce passage là bon il faudra se laver les oreilles et l'eau bénite après mais il y a un passage où ça change de où ça change de de perspective ça devient le point de vue d'Arlène qui va finir par trouver mais c'est où je vais en trouver ce passage qui est absolument dingue c'est ah c'était ça ah oui il est complètement fou donc il va trouver un passage donc qui était quand vous parlez des références donc je continuais mon chemin à travers des pièces obscures des corridors étroits et des escaliers qui me donnaient le tournis puis je repérais un autre AS tout à fait inattendu donc Arlène Sanders c'est des messages qu'elle laisse pour lui pour dire le suivant la flèche indiquait un couloir si étroit qu'il aurait obligé Cindy Crawford à une cure d'amaigrissement ce truc c'est incroyable parce que c'est écrit par un marine du 22ème siècle nous sommes en 2023 prendre Cindy Crawford comme référence de ma soeur c'est déjà ça fait déjà vieux ça fait déjà super vieux mais alors là ça n'a vraiment absolument aucun sens donc la télévision continue il arrive et donc il va rencontrer il va rencontrer Arlène parce que la rencontre avec Arlène c'est quand même un grand moment ah oui alors ça c'est incroyable là il va passer dans un passage dimensionnel alors les passages dimensionnels dans le jeu sont des transports en gros d'un épisode à l'autre c'est à dire les sections du jeu et le joueur perd toutes ses armes pour des questions de gameplay il repart à zéro bon là ils ont rajouté un petit détail c'est qu'en plus c'est là qu'on voit qu'ils avaient ils n'étaient pas en bon état les personnages deviennent nus ça détruit tous leurs vêtements en fait donc ils traversent donc voilà donc une heure où j'étais j'ai cherché instinctivement ma mitraillette l'arme dont je pouvais me servir le plus rapidement ma main heurta de la chair nue j'étais à poil les gars comme le jour de ma naissance mais en plus grand comment vous pouvez écrire cette phrase et vous dire ça va le mec il découvre qu'il y a à poil il fait comme le jour de ma naissance mais en plus grand enfin bon bref mais c'est incroyable c'est la première fois de sa vie qu'il n'avait pas de vêtements oui ça trouve c'est un ever nude peut-être il est c'est la première fois de sa vie qu'il était tout nu mais alors évidemment alors quand vous arrivez à ce stade du livre et que vous dites ok c'est écrit par Daphid et Brad et un des points de scénario c'est que les gens se retrouvent régulièrement à poil vous dites ok c'est obligé que ça vire à un moment au porno soft et c'est ce qui va se passer c'est pour ça que je vais vous lire quand même ces passages parce que on parle quand même d'un livre où il tue des démons là il a retrouvé Arlène donc c'était où quand est-ce qu'il la retrouve c'est pas Marine Search Troopers non eux ils vivent à poil complètement d'ailleurs si vous avez l'occasion il y a un excellent article sur la fameuse scène de la douche de Search Troopers qui montre la façon dont les films notamment les films d'action depuis les années 80 ont été complètement désexualisés et notamment les corps qui sont devenus des corps de plus en plus parfaits mais de moins en moins sexués et cet article est vachement intéressant si vous trouvez ça sur internet tapez Starship Troopers shower scene analysis machin vous trouverez il est très très bien alors attends c'était donc là il tue des monstres évidemment je n'ai plus trouvé ce passage il y a une volonté parodique c'est la grande question je ne sais pas s'il y a une volonté parodique c'est je n'en suis pas forcément convaincu en fait je pense enfin en fait je ne sais pas c'est assez dur à dire parce qu'il n'y a pas une une la traduction fausse un peu les pistes parce qu'on ne sait pas trop ce qu'elle a rajouté mais je n'ai vraiment pas l'impression qu'il ne soit pas pris au sérieux donc alors deuxième partie donc il la rencontre à ce niveau là euh euh il faut quand même que je vous lise quelques passages des scènes d'action pour que vous voyez ça euh pendant ce temps plusieurs zombies s'étaient approchés de moi et d'autres déambulaient près d'un mur le plus étrange qui m'était donné voir truffier de crâne humain rappelant des raisins des raisins dans un pantone ok je me mis à tuer avec la frénésie d'un type qui sait que son cerveau sera bientôt bon pour la casse c'est vraiment des phrases qu'on imagine prononcées dans un nanar quand j'ai reconnu le dernier zombie le caporal Ryan parce que donc c'est ses anciens collègues un homme honnête et droit ses yeux morts portèrent au paroxysme mon envie de tuer il fallait que j'efface ce guignol raide mort de la surface de l'univers je l'embrochais sur la baïonnette mais il avait la peau dure et il se tortilla me griffant le visage avec ses ongles sales je l'ai acheté avec le flingue qu'il portait toujours à la hanche c'est un peu concombrin oui mais l'exercice est extrêmement difficile et ce qui est dingue c'est qu'ils ont réussi voilà là il va arriver devant Arlène une silhouette nue couverte de sang tenait un feu pointé vers moi je la braquais à mon tour évidemment c'était qu'ils sont nus lâche le flingue lâche le foutu flingue baisse le tien ou je jure de te faire sauter la cervelle main en l'air que je puisse les voir elle ne bouge pas ses yeux étaient vivants et elle parlait comme vous et moi on était là tous les deux avec notre arme sur la tête de l'autre crevant de peur et d'espoir c'est beau est-ce que ça pouvait est-ce qu'elle était vivante nous hurlâmes ou de douleur de rage et d'un besoin désespéré d'amour mon doigt je rappelle que c'est l'adaptation du bouquin à d'Oum mon doigt blanchissait sur la détente pourtant je commençais à suspecter quelque chose un déclic se fit dans ma cervelle de moineau et je reconnus je reconnus je reconnus ça va très bien la créature blême et sanguinolente un rêve s'était peut-être réalisé dans ce monde de cauchemars à le temps t'es prête à vider son chargeur se dressait devant moi la super minette ce qui m'avait fait tenir le coup jusque là et c'est super marrant parce que ça se passe au 22ème siècle et le mec il parle comme un vieux dragueur de bar des années 90 et je trouve ça vraiment très très drôle Tom Hall en PL oui franchement ils auraient dû faire ça par Tom Hall Tom Hall aurait fait un bien meilleur boulot parce que Tom Hall sait écrire moi ah oui alors voilà bon il faut que je vous lise ce passage parce que c'est quand même c'est un des plus improbables du livre avec un autre que j'aurais bien retrouvé au début mais on va le retrouver donc là ils finissent par trouver des vêtements qui piquent sur des cadavres notez qu'il aurait pu ramasser vu qu'il y a des cadavres partout quitte à prendre des vêtements d'un cadavre ramasser des vêtements depuis environ 20 pages mais il fallait qu'il soit à poil quand il a rencontré la meuf parce que c'est écrit par deux vieux cochons lubriques et donc forcément on en est là et on en est donc à cette phrase attends c'est là non c'est pas là ah si c'est ça c'est cette phrase qui est incroyable alors là aussi il y a une phrase enfin il y a un passage tout le passage est nauséabond et terrifiant mais il y a une phrase écoutez je finis de m'habiller et entrepris aussi de la regarder mais plus discrètement parce qu'au moins elle la regardait un peu elle était vraiment bien avec cette saleté et ce sang on aurait dit une punk il y a un problème avec les punks sa taille fine ses cuisses fermes ses seins ronds et ses longs bras me firent penser qu'elle avait tout pour être un parfait pilote de chasse c'est un but ultime cette phrase qui est incroyable on va la débriefer après j'ai bien une autre idée mais je ne veux choquer personne c'est trop tard elle s'aperçut vite que je la regardais du coin de l'oeil l'avantage de nos tenues c'est qu'elles épousent les contours du corps ma copine était aussi motivante avec des vêtements donc au delà du fait que c'est absolument abominable j'aimerais quand même qu'on explique qu'on fasse une pause sur cette phrase parce que celle-là même Jacques Attali n'aurait pas osé l'écrire sa taille fine ses cuisses fermes ses seins ronds et ses longs bras me firent penser qu'elle avait tout pour être un parfait pilote de chasse je ne comprends pas cette phrase je ne comprends pas cette phrase c'est absolument incroyable oui moi aussi complètement moi c'est le truc c'est exactement Damien moi je vois une jolie fille je me dis oh elle aurait pu être pilote de chasse et pareil comme on l'a vu tout à l'heure quand quelqu'un m'adresse j'adresse la parole à quelqu'un j'attends qu'il m'adresse à Rictus on apprend bien les choses merci Edouard Biard donc c'est l'un des passages les plus prodigieux du livre c'est de dire où on en est alors il y a le fait aussi qu'il trouve des des surnoms aux monstres notamment les cacodéments donc ils sont dans le jeu des sortes de grosses boules rondes avec un oeil là dans le livre original ils appellent les pumpkins la traduction et enfin ce qui peut en anglais marche à peu près parce qu'il y a l'analogie il y a le côté Halloween machin ils les ont pas traduits ils auraient été traduits par citrouille en français ça serait allé là ils sont traduits par potiron ce qui est quand même incroyable et notamment si vous voulez voir à quel point tout ça est admirablement écrit j'étais alors la chose était composée c'est vrai c'est qu'on dirait du Lovecraft mais écrit par un mec qui a super fin la chose était composée de millions de verres rouges agglutinés sur une sorte d'énorme ballon j'étais pétrifié face à l'unique oeil pourpre de cette espèce de potiron quand le tube qui lui servait de bouche lança un éclair qui me brûla les tifs les tifs avant d'aller s'écraser contre le mur bon sang encore un cracheur d'emmerde complètement sonné par la douleur et la surprise alors ça ça lui arrive tout le temps il se prend un truc dans la gueule il est sonné par la douleur et la surprise il tombe et il se relève je me mis à courir vers Arlène en hurlant mais ma copine qui n'avait pas un poil de cramé canarda la sphère qui hurla de douleur et se tourna vers elle ayant repris mes esprits je tirai sur l'abomination qui se trouva bientôt prise entre nos feux croisés la tête rebondit contre les murs un bon moment puis elle cracha un liquide bleu poisseux qui sentait la tarte brûler me donnant envie de rendre le repas que j'avais eu tant de mal à avaler après quoi elle explosa « Hourra ! on a transformé la citrouille en bouillie mais qu'est-ce que c'était comme horreur ? » je me le demandais aussi cette saloperie était si étrange qu'on pouvait s'attendre à tout désormais même à quelques adversaires indestructibles on l'appelle comment celle-là ? un petit rond cette blague donc je crois franchement à ce niveau les changements de niveau de langage dans ce bouquin c'est du courant alternatif le truc c'est du 50 hertz ça n'a aucun sens bon sang encore un crasheur d'emmerde bon bref passons même à quelques adversaires indestructibles alors que jusqu'avant il avait dit ça me donnait envie de rendre le repas et après on l'appelle comment un petit rond cette blague tout est complètement oui voilà on passe de Doom au club d'oroté et le petit rond est devenu citrouille comme dans Cendrillon exactement ce quartilège ce serait un très bon conte de un très bon conte de 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 Disney ou autre un très beau très beau conte de fées un petit rond qui deviendrait une citrouille à minuit très mineur comme changement avec un sortilège un peu médiocre d'une fée pas très puissante c'est oui non une rupture de thon supplémentaire il faudra interdire la pêche en haute mer ah oui c'est ça c'est de la rupture de thon mais au de de grand fond quoi au chalutier euh qu'est-ce j'aurais quand même bien aimé trouver ce passage mais écoutez c'est on a quand même fait un petit peu j'ai pu vous montrer quand même un petit peu les les merveilles de ce livre alors évidemment on peut pas rentrer complètement en détail dans tous les dans tous les passages qui sont lits c'est le problème c'est qu'il est beaucoup plus dur à synthétiser que le bouquin d'Nathalie parce que c'est presque une sorte de quand on avait fait la lecture in extenso il y a au bout d'un moment il y a une sorte de musicalité du texte bon c'est une musicalité complètement fausse c'est comme un orchestre complètement désaccordé mais qui fait qu'on est bercé dedans et de temps en temps il y a un grumeau un truc qui est encore pire que le reste on fait wow et ça donne une expérience de lecture assez fascinante là c'est quand on lit que des passages on se rend moins compte de l'intensité parce qu'il faut imaginer que c'est comme ça pendant mais vraiment non-stop le truc il ne s'arrête pas pendant 216 pages c'est-à-dire que pendant 207 pages 216 pages c'est du un truc c'est un nanar littéraire voilà exactement ça ne s'arrête jamais donc ah oui il y a aussi le fait que les monstres ont toujours des clés dans la bouche ça c'est autre chose j'aurais bien quand même essayé de trouver ce passage où il croyait qu'Arlene était morte en fait elle ne l'était pas parce que c'est vraiment c'est vraiment oh bah c'est bon c'est juste quelqu'un qui est mort c'était quoi non c'est voilà bon écoutez c'est pas grave j'aurais dû le retrouverai je vous le dirai vite fait la prochaine fois oui voilà la friction n'est pas pour rien en VO c'est Another One That Shoot Stuff et en effet Another One That Shoot Stuff voilà c'est d'un point de vue enfin du point de vue l'absurdité de l'histoire est la même elle est la même tout le long mais le mais au niveau du style la VF apporte quand même beaucoup beaucoup mais ça c'est vraiment c'est exactement le syndrome nanar c'est que quand les gens savent que enfin les traducteurs ou l'éditeur se dit ça va être de la la merde on va pas le prendre au sérieux ça donne des traductions bâclées qui ajoutent encore une couche elle a enroulé pas mal de ton le ton ça fait super longtemps que j'ai pas lu un bouquin de ton j'arrive pas à trouver le crasheur d'emmerde ouais encore le crasheur d'emmerde ah ça vaut pas du coup elle avait aussi des muscles dans le crâne ça c'était bien bah écoutez on va en rester là je pense bon j'aurais pas vous dire j'aurais dû faire des je pensais le connaître mieux que ça vous voyez j'aurais dû prendre des notes noter quand même quelques passages pour vous les sortir c'est mais ça voilà j'espère que ça vous aura donné envie de le lire ça vaut quand même le coup on faisait fonction ouais ah mais oui mais ah non mais vous pouvez pas quand même encore une fois il y a beaucoup de faire procher à notre ton mais c'est quand même un petit peu un niveau au dessus ça c'est une giclée de culture exactement oui il y a aussi les démons à vapeur mais encore une fois qui sont les steam démon en anglais qui fonctionnent beaucoup mieux le but c'est de donner envie bien sûr bah oui parce que c'est vraiment c'est je veux dire vraiment c'est vraiment une expérience de lecture c'est parce que c'est les passages que vous avez lus là sont pas forcément enfin à part le coup de l'avion de chasse c'est c'est pas les pires c'est à dire que c'est vraiment pendant 200 pages non-stop ce c'est à ce niveau là quoi c'est complètement enfin c'est c'est même pas incohérent c'est juste que ça a une sorte de cohérence interne extrêmement bizarre qui est qui est conservée d'un bout à l'autre quoi bon bah sur ce écoutez on va en rester là on la prochaine fois on sera un truc complètement différent que le bouquin d'Houm là c'était surtout histoire de revenir quand même sur ces classiques et de les avoir d'en avoir une petite trace tout de même dans le podcast et on va tu te tapais les romans wow au perce brume mais les gens font des bêtises quand ils sont jeunes c'est ouais bon bah écoutez en tout cas je vous laisse pour le moment il y aura autre chose très différent dans deux semaines pour le prochain numéro et là en attendant on vous retrouve dans bah écoutez une fraction de minute pour pour scroll d'un bout à l'autre